Lyon et ascendant Lyon, bonjour, voici votre horoscope pour ce mois de septembre qui débute comme d'habitude avec le soleil en vierge, deuxième et troisième des camps. Le soleil en vierge, il est très prudent, il n'aime pas du tout prendre de risques, alors que vous, le Lyon, vous êtes vraiment signe de feu. Donc si vous voulez, ça va un petit peu vous gêner certainement parce que vous serez obligé de ralentir, de faire les choses les unes après les autres, de bien vous organiser alors que vous êtes quelqu'un qui est tout feu, tout flamme. C'est votre secteur 2. Donc très souvent, les questions d'argent sont importantes pendant la période vierge. Peut-être que d'ailleurs vous avez un achat conséquent à faire. Vous verrez ça quand le soleil sera là très vite, en bon aspect avec Jupiter. Peut-être que vous allez faire un achat quand même d'importance. Un petit conseil, ne soyez pas trop possessif avec ce que vous aimez. La vierge est vraiment très, comment dire, elle a tendance à traiter les autres un peu comme des objets. Après le 23, eh bien bon, le soleil en balance, ça va vraiment être la détente. Vous serez beaucoup moins dans la prudence, le côté je fais attention à tout. Là, vous vous laisserez aller, vous serez un bon communicant. Il y aura d'ailleurs certainement des bonnes nouvelles pour certains lions. Et puis, bon, des petits déplacements pourraient être au programme. Ça va bouger, on va dire. Du côté de vos activités, vous avez un bon aspect de Mars qui est entré déjà en balance et qui va y rester tout le mois. Donc, c'est pareil que ce que je viens de vous dire, sauf que ce sont vos activités, votre capacité à aller de l'avant, à travailler, à faire quelque chose avec l'énergie de la balance. Alors, cette énergie de la balance, elle est… Évidemment, Mars est un petit peu désarmée en balance puisqu'elle est chez Vénus. Donc, peut-être que vous allez aussi prendre des précautions là. Mais très certainement, disons que vous allez faire en sorte que les conflits ne perdurent pas. Vous allez être un agent peut-être entre les gens qui se disputent autour de vous. Vous allez faire régner le calme, l'équité, tout ce qui est du symbolisme de la balance. Disons que vous allez l'utiliser de manière active. Vous allez être très actif pour essayer d'arranger les situations qui ont l'air de mal tourner ou de provoquer de l'agressivité chez les autres ou chez vos proches, puisque la balance représente aussi votre entourage proche. Donc, s'il y a des petits conflits autour de vous, les astres vous chargent de régler ça. Vous pouvez vous en mêler, mais évidemment sans agressivité. Du côté des amours, et bien Vénus est toujours chez vous, les amis. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'elle reprend une marche directe, le 4, tout en étant en aspect dynamique, on va dire, pour ne pas dire le mot dissonance, avec Jupiter. Donc, les sentiments explosent un petit peu avec Vénus-Jupiter. Là, ils prennent des proportions de l'ampleur. Si vous êtes du deuxième et très peu du troisième parce que ce sera la toute fin du mois. Mais franchement, deuxième des camps, alors est-ce que c'est parce que vous allez dépasser les limites ou des limites que vous vous étiez fixées ou est-ce que c'est l'autre qui va vous pousser à aller dans une direction et que vous allez peut-être hésiter. Vous ne allez pas trop savoir ce que vous devez faire parce que, bon, les sentiments seront quand même assez intenses et j'ai l'impression que ce sont eux qui vont prendre les commandes pendant cette période. En conséquence, ce que je peux vous conseiller, c'est de réfléchir. On est en période vierge. La Vierge, c'est quand même un signe très cérébral. Donc, quoi qu'il se passe, n'agissez pas de manière impulsive, en tout cas dans le domaine sentimental et même financier parce que Vénus souvent représente aussi l'argent. Donc, essayez de ne pas être trop impulsif, de ne pas dépenser tout votre argent ou révéler vos sentiments trop vite. Le 2, le 7, le 16, le 22 et le 30. Vous avez cinq bonnes journées pour, bon, d'abord pour, évidemment, faire affaire si vous avez quelque chose à acheter et ensuite pour vous exprimer, pour être, vous mettre bien, arranger les affaires dans votre entourage, enfin, avec vos proches. Si vous avez aimé votre vidéo du mois de septembre, vous la likez, vous vous abonnez et vous nous retrouvez avant le mois d'octobre sur nos réseaux sociaux, sur le live du mardi soir, sur celastro.com et enfin, pour vous personnellement, des consultations avec Zoé ou avec moi. Excellent mois de septembre ! de septembre ! ...